Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première édition du podcast Le Clap. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire finalement. Oui, oui, je suis désolé, là on a lancé. Là c'est lancé, je vous le dis ça commence. Je ne vais pas vous faire sans poil l'intro, on mettra je pense une petite vidéo au début. Donc je vais me présenter, je m'appelle Steven, je suis le présentateur de ce podcast qui va sortir de manière hebdomadaire. Oui, hebdomadaire ça. Ok, qui va souvent parler de l'actualité de cinéma, de l'actualité séries, etc. Et je suis en compagnie de quelques-uns de mes fidèles amis, collègues. Je vais commencer par toi Rubens. Ouais. Comment tu vas Rubens ? Très bien et toi ? Bah ça va super, t'as passé un bon week-end ? Bah c'est pas le week-end mais... Je sais, mais c'est pour les missions. Oui, j'ai passé un très bon week-end. Ok, t'as fait quoi de beau ? Je sais plus, ça fait longtemps. Ok, bon bref, c'était Rubens, la personne qui est en charge de l'écriture du podcast. Donc si vous avez des problèmes avec, c'est lui que vous... Salut, vous voyez ? Des avis frauduleux. Des avis frauduleux. À côté de lui, je vois notre chéri Gabriel, notre photographe plateau. Bonjour. Notre homme préféré, notre homme de coin. Comment tu vas, Gab ? Bah ça va, très bon week-end aussi. Ça va. Très bon mercredi, très bon jeudi. Très très bon, surtout avec ce qu'on a fait mercredi, c'était cool. C'était vraiment pas mal. Ouais, c'était bien. C'était lourd. C'était bien. On va pas cracher dans la soupe, c'est pas nos locaux, c'est leurs locaux. Enfin, des locaux, ouais, entre guillemets. On va aller à ma gauche, où je vais vous présenter Cassie, scénariste. Exactement. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Bon, ça va, arrêtez de me demander si je vais bien, je vais bien, tout va bien. Moi je suis juste votre présentateur. Je suis juste un présentateur. Ça bosse dur en ce moment, hein ? Ouais, ça bosse dur. Ça bosse dur, hein ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ? Tournage. Tournage de quoi ? Ahah ! Mystère, on en parle après ? Ouais, ouais. Ok, on en parle après. Et ensuite, à la gauche de Cassie, nous retrouvons Cédric. Oui, bonjour. C'est Delici pour les intimes. Ouais. Comment tu vas, Cédric ? Ça va, ça va. Très bon week-end, UFC 281. Ouais, mais c'est pas le bon podcast. Ouais, on va pas en parler aujourd'hui. On en parlera une autre fois. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations qui étaient très cringe, C'est ça, oui ? On va passer sur du très, très sérieux. Donc, je pense qu'on va représenter ce que c'est la MGCS Production. Non. MGCS, quoi ? Plus tard, la MGCS, quoi. Donc, c'est une start-up. Une start-up. En fait, c'est un groupe. Ouais, c'est plus ça. Un collectif. Un collectif. Une association. Pas encore, pas encore. Pas encore, bientôt. Et on est sponsorisé par InnoV, carrément. C'est eux qui nous prêtent tout, matos, locaux et tout. Et on est là, on fait des courts-métrages, des clips et tout. On vous fera une petite pastille d'actualité s'il y a vraiment des choses à voir et tout. On est composé de cinq membres de base, à la base. Et maintenant, il y a combien de membres qui nous ont rejoints ? On est 18, je crois. On est 18. On est des 10 B2. Ils sont derrière. Ils sont derrière. Des premières années, des 10e année qui étaient avec nous. Bref, un collectif parfait. Qui feront une émission un jour. Oui, bien sûr. Ils feront une émission un jour. On passera tous. On passera tous. Mais si on parle d'actualité MG16, je pense qu'il faut parler de la plus grosse actualité actuelle. Bien joué. Merci. C'est un truc. T'es un génie. Deux courts-métrages de prévus. Deux courts-métrages de prévus. Les deux réalisatrices et réalisateurs. Est-ce que ce ne serait pas le pol-fiction qui est ici ? C'est le pol-fiction qui est juste là. Incroyable. Voilà. Cassie. Explique-nous. Qu'est-ce que c'est ton scénario ? Alors, avec toute l'équipe de la MG16, nous sommes dans une production d'un scénario que j'ai écrit. Oui. Et qu'on va tourner la semaine prochaine. Et c'est pour le concours de Arte 2022 qui se finit le 12 décembre. Du coup, mon scénario parle d'un jeune garçon qui s'appelle Noah, qui commence à trouver sa place en tant que grand acteur dans le domaine du théâtre. Et il joue du coup pour la première fois un grand rôle dans un grand théâtre devant un grand public. Voilà. En gros, c'est ça. C'est un scénario intéressant, en sachant que je suis l'assistant réalisateur. Je découvre le scénario en direct. C'est beau. Mais qu'est-ce qui était compliqué sur cette préparation de tournage ? Alors, c'est le temps, parce qu'on s'est pris très, très tard. On s'est pris très tard et je ne recommande pas de s'y prendre tard. Ça, c'est quand on a découvert l'existence de ce concours il y a quoi ? En octobre ? Deux mois, ouais. En octobre. C'est vrai. Et on m'a dit, bon, Cassie, on fait ton scénario ? Bon, d'accord. Après, ouais, mais pour la petite histoire, pourquoi on a pris ton scénario ? Parce que... Parce que déjà, ce scénario, il a été proposé à l'école pour un projet. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Il n'a pas été voté. Bizarre. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais je n'ai pas envie d'en parler. Pourquoi ? Parce que voilà. Il faisait partie des trois sélectionnés par... Oui, c'est ça. Il faisait partie des finalistes, comme on dit. Et finalement, il n'a pas été choisi, mais ce n'est pas grave. Et du coup, j'ai la chance... C'est de notre faute. J'ai la chance, du coup, aujourd'hui, de pouvoir réaliser ce projet. On va dire qu'on avait une dette envers toi. Voilà, c'est ça. Il y avait un scénario, on t'a dit, vas-y, on n'est pas prêt, on se réalise. Là aussi, c'est qu'il était quasiment fini, quoi. Oui, mais surtout, il était intéressant. Il était fini, mais comme c'était plus raccourci, au moins, il pourrait faire ce qu'on voulait. Il était fini, il y avait déjà le DT, tout. Mais au-delà de ça, il était intéressant, tu vois, le scénario. C'est quelque chose d'intéressant. De rien, mais c'est vrai, tu vois. Et même le fait... C'est ça que t'as voté pour moi, la dernière fois ? Oui, oui, j'ai voté pour toi. Je crois pas. Non, mais même le fait que ça se passe dans un théâtre et tout, même ça a rajouté des... Visuellement, c'est intéressant. C'est intéressant visuellement, mais surtout pour la pré-production, c'est un vrai exercice de trucs. Oui, c'est ça. De prod, même pour Maxime, tu vois. Maxime, qui est le nouveau chargé de prod de notre équipe. Un monstre. Un monstre. Un monstre. Tu vas avoir ton métro, promis. Non. Non, tu l'auras pas. Je l'aurai pas. Il l'aurai pas. Il est fort, mais pas... Raconte-nous cette histoire de métro, Cédric. C'est quoi ? Du coup, moi, mon scénario, c'est pour le Nikon Film Festival. Et effectivement, il y a... Président du jury ? Alexandre Astier. Alexandre Astier. On va pas gagner, donc on s'en fout. Ouais, mais juste, il peut le voir. Moi, ça me va. Oui. Non, dans tous les cas, il lui ira. Mais du coup, ouais, en fait, où c'était intéressant, c'est que moi, je voulais un métro. Parce que, bon, l'histoire est très courte. C'est juste quelqu'un qui se retrouve à tout perdre et qui va peut-être tout gagner grâce à un message, un appel, un événement. Grâce à un héritage. Bon, ben, t'as spoilé le truc. Le thème, c'est... Bref. Et du coup, la première scène, c'est dans un métro. Et en fait, comme Maxime a été en train de... J'ai vu qu'il arrivait à trouver des théâtres pour le court-métrage de Cassier. J'ai fait, putain, mais... Putain, le métro, en fait. Et finalement, on a eu le théâtre. Un magnifique théâtre. Merci au théâtre de Saint-Maxime. Ouais. Mais le métro... La croisée des arts ? C'est ça. La croisée des arts. La croisée des arts, c'est un maximum. Mais non, le métro, c'est impossible. Parce qu'en fait, en gros, il faut leur payer ce qu'ils perdent à la journée. Ouais, c'est ça. Je suis pas encore millionnaire. On est pauvres. Donc, c'est pas pour ça. Il y a des petits découvertes à ta gauche. Ben, ça, c'était la... Tu veux en parler ? L'actu. Vous avez des choses à rajouter ? Vous avez des trucs ? Vous avez des choses à rajouter sur ça, vous ? Non, non, on n'a pas d'actu. Non, vous n'avez pas d'actu. Non, on n'a pas d'actu. À part le podcast, on n'a pas d'actu. À part le podcast. À part le podcast. Tu sais quoi ? On a fait un peu les courts-métrages, Paul Fiction. On va aller sur le Paul Podcast avec Rubens. Et tu vas nous expliquer ce que c'est, en fait, qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qui va arriver avec ce podcast ? Ben, en gros, à la base, l'idée, elle vient... C'est toi, d'ailleurs, qui a commencé avec ça ? Ah, c'est... Tu m'avais invité. Oui. Pour parler, je ne sais plus de quoi. Enfin, c'est... Oui, c'est... De l'année dernière, on a... C'était pour parler du clip. C'était pour parler du clip. De la première... Oui, voilà. Parce qu'il y avait eu des problèmes. Il y avait eu des problèmes. Du coup, on avait bien rigolé et on s'est dit, on a envie de continuer. Parce qu'en fait, le seul moment où on ne travaille pas et qu'on parle de notre passion, c'est entre guillemets là. Du coup, moi, j'ai tout de suite eu l'envie de développer ça. Et du coup, en gros, c'est juste des gars qui aiment le cinéma. On en parle, on débat, on rigole. Et voilà, quoi. Puis, tous les vendredis, une petite émission. Oui, c'est ça qu'on veut faire. En gros, c'est vraiment au lieu de parler entre nous, entre les cours, etc. Donner notre avis aux gens, quoi. Parce qu'en fait, on a remarqué que vu qu'on aime vraiment ça, on passe des heures à en parler. Et on s'est dit, bon, est-ce que ce n'est pas mieux d'en parler devant des caméras ? De rentabiliser. Oui, de rentabiliser. On ne va pas vous mentir, c'est quand même. On veut le bif. On veut le bif. On veut des bonnes notes. On veut plein de choses. De toute façon. C'est un peu des passionnés qui parlent. Oui, exact. On est passionnés, tu vois. Oui, c'est ça. C'est un peu sa idée. T'es perçois ? J'espère qu'il n'y a pas de frotte. Et puis nous, ce qu'on voulait, c'était surtout aussi un côté chill, pas... Oui, oui. On avait tellement chill dans des canapés, quoi. Voilà, je suis très chill. Tout à l'heure, je te vois, tu es allongé sur la chaise. Oui, mais j'essaie de me mettre à votre niveau. Vous allez être tellement bien sur vos canapés. Je te rassure, on est extrêmement bien. Merci. Merci, c'est sympa. Je ne veux pas donner le serve, après. Bon, on va faire des choses... On a vu l'actualité MGCS. Il n'y a pas rien à rajouter sur ça. Tu as un truc à... Peut-être le pôle événementiel. Tu peux parler de ton pôle ? Ah, de ton pôle qui n'existe pas, gars. Qu'est-ce que tu me dis ? Le pôle événementiel qui est en construction, qu'on essaie de mettre en place pour début janvier, pour 2023, et qui sera de la vidéo corporati... Corpori ? Corpori, ouais. Corpori. Le pôle du corpo, l'institutionnel. Voilà, exactement. Pour vraiment donner cette dimension, association à la MGCS, et rendre service aux gens. Bon, on se sait pas. Rendre service aux gens. Mais arrête de parler de ça. Entre une somme d'argent. On fait ça, qu'on a passion. On ne va pas mentir. Ici, à la manière de TPMP, c'est que la vérité. Ouais. Tu couperas ce passage. Je ne veux pas. Bon, on a vu l'actualité MGCS. On va glisser lentement sur quelque chose où on sera beaucoup plus à l'aise. Le cinéma. On va discuter de cinéma. Alors, avant d'attaquer le gros morceau qui sera Black Panther, Wakanda Forever, le 35e film de l'univers Marvel. Le 30e. Le 30e. Le 30e, pour de vrai ? Oui, pour de vrai, c'est le 30e. C'est beau. Non. Non. Bref. J'aimerais juste faire part d'une petite actualité qu'il y a eu récemment sur une interview de Quentin Tarantino pour le journal Variety et qui nous dit, je cite, je vais vous dire la citation en entière, pas celle que les médias, ils ont mis. Je pense que pour moi, Once Upon a Time in Hollywood est le meilleur film que j'ai fait. Et je pense que l'ère hollywoodienne dans laquelle on est est la pire depuis, au même niveau que les années 50 et les années 80. Gav, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration ? Tu n'as vraiment plus le pire pour commencer. Il n'a pas d'amis, ça se voit. Ok, Cédric, qu'est-ce que tu penses ? Non, non, vas-y, Gav. Merci. Non, après, d'un côté, après, l'histoire du cinéma, moi, bon. Ouais, bon, c'est vrai que c'est... Si après, tu peux me faire un récap, un peu un feedback des années 50 et 80, mais ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre ce qu'il est dit par rapport à Once Upon a Time in Hollywood, tu vois, dans le sens où, je crois, pour moi, c'est un film où il y a pas mal de rêves hollywoodiennes, pas mal de... Enfin, c'est vraiment pour les gens qui aiment le cinéma et qui connaissent le cinéma, tu vois. Et je peux comprendre qu'il est dit ça et qu'il compare ça en plus au Marvel qui... Enfin, tu sais, moi, j'aime manger mon caca, tu vois. J'aime les films Marvel, mais c'est de la bouillie cinématographique. Ce n'est pas qu'il compare, tu vois. C'est que venu de Tarantino, qui est un mec, on sait que c'est un cinéphile de fou, tu vois. Il a vu des films que personne n'a jamais vus. Et je pense juste que, ouais, en fait, un peu à la manière d'un Martin Scorsese, tu vois, qui fait depuis des années des déclarations sur le fait que Marvel, ce n'est pas du cinéma, etc. Je ne pense même pas qu'il y a de la méchanceté ou un truc qu'il n'aime pas. C'est juste que pour lui, à ses yeux, et je pense qu'il n'est pas le seul, comme je dis avec Martin Scorsese, l'ère dans laquelle on est du cinéma, elle est bouffée par les blockbusters de films de super-héros, souvent, à cause de Alcos ou grâce à Marvel. Et c'est vrai que, déjà, ils prennent une bonne partie des blockbusters qui sortent. Et surtout, le problème, c'est qu'ils sont de moins en moins bons, en fait. Ils sont de moins en moins bons, ils sont de moins en moins travaillés en termes d'effets spéciaux, etc. Et voilà, je pense que c'est ça. Après, moi, pour le fait de sa citation sur One Spill, le Time in Hollywood, je suis d'accord avec lui, c'est son meilleur film. Ruben, qu'est-ce que tu penses de sa citation ? De One Spill in Hollywood, de ce qu'il pense de l'ère aussi. De la première partie, One Spill in Hollywood, je suis très d'accord avec CSG. Pour moi, c'est son apothéose, même si ce n'est pas mon préféré. Et pour revenir au cinéma actuel, surtout hollywoodien, je suis à la fois mitigé. Je ne suis pas à 100% d'accord avec lui, parce que je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses qui sortent. Genre, pour moi, on ne vit pas l'année sur de la merde. C'est-à-dire, il y a souvent de la merde, des choses pas très remarquables. Mais justement, ça fait ressortir les fulgurances. On l'a pu le voir cette année, je trouve. Par exemple, on a eu des films catastrophiques, Marvel comme Thor 4. Mais d'un côté de ça, tu as un grand film comme The Batman qui essaie de faire autre chose, un blockbuster plus intelligent. En fait, il y a aussi de la chance, The Batman, même si je trouve que c'est un très bon film, que la concurrence était torquale. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça le permet de le mettre en avant. Oui, ça le met bien en avant. Là où peut-être qu'avant, il aurait été comparé plus à Dark Knight, par exemple, qu'on compare finalement plus au Marvel qui sort d'aujourd'hui qu'aux anciens films Batman, tu vois ? C'est sûr que oui. Aujourd'hui, si on regarde la liste de tous les films de super-héros qui sont sortis, The Batman, voilà, il peut prétendre à une bonne place de mes films de l'année, quoi. De super-héros. De super-héros, de film de l'année, de super-héros. Même dans les films de la vie. Après, même dans les films de l'année, The Batman, il y a reçoit. Après, c'est ton avis. Si tu fais un top 20 de l'année, Batman, il est le bon, quoi. Je ne sais pas. Ben, si. Mais le problème, c'est que voilà. Non, je ne sais pas. Les gars, il y a 30 minutes de trop dans ce film. Oui, OK, il y a 30 minutes de trop. Je suis désolé, mais moi, une séance où ça fait deux fois, je vais le voir, et deux fois à la fin, je suis en mode putain, c'est long. Après, tu l'as vu deux fois d'affilé, six heures de film d'affilé. Même la première fois, je le découvrais. À la fin, je m'emmerdais, quoi. Non, je suis d'accord. Oui, il y a 30 minutes en trop, mais après, comparé à un film dont on va parler plus tard, je préfère avoir 30 minutes en trop dans The Batman que dans Wakanda Forever, je crois. Tu n'as pas répondu sur tout. Cassie, qu'est-ce que tu penses du coup de cette déclaration de notre chère Quentin ? Alors, moi, je n'ai pas vraiment de... Moi, j'aime Miyazaki. J'ai mon dessin qui bouge. C'est vrai. Je n'ai pas vraiment de choses à dire par rapport à ça. Tu veux qu'on passe ton tour ? Après, par rapport à l'évolution... Alors, attends, tu as le choix. Soit, tu peux répondre qu'à une partie de la question, si tu veux parler de One's Planet Time in Hollywood ou si tu veux parler de l'ère moderne. Après, je comprends que le sujet, en vrai, l'ère moderne, c'est compliqué. En fait, c'est que dans les années 80, tu n'as pas d'équivalent à Marvel. Tu as les actionneurs avec Shoran and Gaze. Même ça, pour moi, ce n'est pas à ce même niveau. C'est de l'action, mais on n'est pas à un tel niveau. Non, je reconnais. Après, je ne peux pas dire si c'est le charme des années 90 qui fait que quand tu regardes un film aujourd'hui de Stallone et tout, même si ce n'est pas ouf, tu es content ? Ou est-ce que vraiment, c'est des bons films ? Après, pour moi, Marvel, ce qu'ils font, c'est un peu la culture de la hype, tu vois ? En fait, le truc, c'est qu'ils sont... Alors qu'à l'époque, je trouve, il n'y avait pas trop ça. Genre, les same post-credits, c'est clairement pour créer de la hype chez les gens, pour aller voir les films. À l'époque, ça n'existe pas. Parce que là, dans ce qu'il essaie de dire Tarantino, en gros, c'est que si on regarde les trois périodes qu'il a citées, ces trois périodes, on s'est rendu compte que le cinéma, ça marchait beaucoup. Enfin, les films marchaient beaucoup. Et on fait du cinéma pour le public et plus pour faire du cinéma, tu vois ? Oui. Les années 50, je ne suis pas trop d'accord parce que ce n'est pas pareil, tu vois ? Après, les années 80, ça a subi les années 70 qui étaient vraiment une époque au dehors du cinéma. Peut-être que les années 50, ils parlent de ça par rapport au code Ace, tu sais ? Oui. Qui bloquait... Tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais dans ces films. C'est ça, le brinage. Et les actionneurs, je comprends ce qu'ils veulent dire dans le sort. Parce que tu prends les années 80 et les années 20, enfin, maintenant, quoi. On va essayer de... Je ne sais pas, après, c'est l'argent, c'est la base du cinéma, tu vois ? Mais il n'y a plus trop de recherches dans les gros blockbusters. Il n'y a pas de recherche de vraiment cinéma, quoi. Ben, moi, par exemple, dans les années où on est là, tu vois, par exemple, quand je vais voir les dernières Missions Impossible, pour moi, tu vois, ça, c'est des blockbusters qui ne te prêtent pas pour des cons, qui t'en mettent plein les yeux. Et qui... Enfin, pour moi, Fallout, c'était incroyable. La séance au cinéma était incroyable. Et aujourd'hui encore, je regarde Fallout, c'est... Franchement, en termes des films d'action qui sortent aujourd'hui, quand tu le compares avec les blockbusters Marvel, malheureusement, tu te dis, putain, ben, il faudrait peut-être un peu plus travailler, quand même, sur ce que vous faites. Mais du coup, est-ce que vous pouvez contextualiser ? Ben, les années 80, il parle des actionneurs, avec Schwarzenegger, donc Ski Rambo, avec des gros mec-plus-clés, etc. D'accord, OK. Et dans les années 50, je ne me connais pas assez pour... Dans les années 50, je ne peux pas dire pourquoi. Après, je pense surtout... Vous avez des grosses censures au niveau des sujets abordés. Je pense que c'est... par rapport au Code Days qui dit ça, c'est qu'à l'époque, le Code Days qui régit... Je ne vais pas trop en parler parce que je ne connais pas beaucoup ce truc, tu vois. Mais le Code Days, de ce que je comprends, c'est que ça brillait beaucoup les films. Tu n'avais pas le droit de faire... Par exemple, à l'époque, tu n'avais pas le droit de montrer une personne noire et une personne blanche s'embrasser, tu vois. C'était... Et tu ne pouvais même pas montrer de sens, tu ne pouvais pas montrer de sexe, et c'est ce que Hitchcock s'amusait à contourner dans ses films, etc., pour essayer quand même subtilement te montrer des scènes de sexe, etc. Je pense que vous avez tous dit ce que vous aviez à dire, non ? Juste... Oui. Once Upon a Time, c'est son meilleur film. Ok. On va faire un sondage. C'est vrai ou pas ? Oui. Oui. Tu n'as pas l'air dans le... Elle n'a pas vu. Tu n'as pas vu ? Non. Je vais te mettre devant. Meurtrière. Et toi ? Oui, moi, je suis dans le taux d'abord. Et toi ? Non, franchement, oui. Oui ? Même si je ne suis pas un grand adepte de cinéma, bonjour, j'avais trop kiffé Once Upon a Time. Oui, c'est vrai. Mais pour beaucoup, ce n'est pas notre préféré, mais objectivement, c'est le meilleur. Oui. Moi, oui, c'est mon préféré. Moi, ce n'est pas mon préféré, par contre. Moi, c'est mon préféré. Moi, c'est mon préféré aussi. Jusqu'à ce qu'il sorte de... Mais ça, il faudrait faire un sujet entier parce qu'il y aura une émission Tarantino. On fera une émission Tarantino juste pour Steven parce qu'il l'adore. C'est beau. En tout, mes devoirs, je les mets sur Tarantino. Je suis vraiment une merde. Après, c'est le sujet que je connais le mieux, tu vois. OK. Donc, en parlant de l'ère moderne, blockbuster actuelle, Gab, qu'est-ce qui est sorti récemment ? La transition. Récemment ? Récemment. Qu'est-ce qui est sorti ? Un grand film. Le Nouveau Jouet. Avec Jamel Debbouze. Le Nouveau Jouet. Je ne sais pas ce qu'il y a la vue. Blague de mauvais goût. Ah, mais c'était vraiment le titre d'un film ? Oui. Mais oui, c'est fait... Avec Jamel Debbouze. En fait, c'est un remake du film avec Pierre Richard, mais avec Jamel Debbouze. OK. Content de l'avoir appris et d'exister sur ce plateau. On a Black Panther. Black Panther. Wakanda Forever. Donc, le 30e film de l'univers connecté Marvel, sans compter les séries. Le 2e film de la future trilogie, je suppose, Black Panther. Oui, ça a déjà été annoncé, je crois. Et un film qui clôture la phase 4 aussi. Et le film qui clôture la phase 4, je pense qu'on reviendra juste après la grosse... Parce que là, ça va être un gros morceau sur Black Panther, Wakanda Forever. Parce que chacun a ses avis. Pas différent, bizarrement. Surtout ce film. Si, si. Tu as le côté des gens qui aiment bien. OK, d'accord. Tu as le côté des gens qui dit que c'est parfait. C'est parfait. On va remettre dans le contexte. Moi, en tout cas, Black Panther 1, c'est vraiment un film du... Un film où tu sens que Marvel, à l'époque, ils aimaient ce qu'ils faisaient. En tout cas, j'ai l'impression. C'est l'impression qu'ils me donnent avec ce qui sort très récemment. Pour moi, Black Panther, c'était vraiment un excellent film qui sortait vraiment de la recette Marvel habituelle dans le sens de... Dans ce qu'on voyait, les nouveaux personnages, Chadwick Boseman. Et pour beaucoup, Black Panther 2, Black Panther, Wakanda Forever, c'était une grosse attente. Moi, personnellement, je ne l'attendais pas énormément. Parce que depuis Thor, Love and Thunder, je n'attends plus grand-chose de Marvel. Moi, oui. Vis-à-vis de Black Panther 1. En fait, voilà. C'est qu'en fait, il faut le dire aussi, avant, on va mettre en contexte, le film a eu beaucoup de problèmes pendant sa production. Notamment, le plus gros, c'est le décès de Chadwick Boseman, malheureusement. Et aussi, le Covid qui est arrivé pendant son tournage. Oui. Il y a eu le Covid où ils ont été... Et je crois qu'après, Chadwick Boseman décède. Ou alors, ça n'a pas dû... Non, c'est d'abord... Et il déroche tout aussi, franchement. Oui, il y a quelques mois. Mais en gros, le chronologie, je pense que c'est Chadwick Boseman malheureusement qu'il décède. Et paf, tu as le Covid. Enfin, tu es déjà dans le Covid, mais le tournage n'est pas encore arrêté. Oui. Il se fait arrêter après. OK. Bon. Une galère. Pour beaucoup, c'était le film attendu de la phase 4. Le film... Quel pas de hype. Qui était l'un des plus attendus de la phase 4 par rapport, comme disait Gab, au premier Black Panther, qui était, à mon sens, qui est un des meilleurs films Marvel, je pense. Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais bon. Et il promettait plein de choses. Il promettait un hommage, un très bel hommage à Chadwick Boseman. Il promettait de l'action, comme Marvel en promet à chaque film. Enfin, on a beaucoup de choses attendues. Est-ce que le film a répondu à toutes ces questions ? Est-ce que le film a répondu à ses attentes, surtout ? Qui veut commencer autour de ce canapé ? Moi, je pense Cédric qu'il est chaud. Cédric, il est chaud. Cédric, il est chaud. Cédric, il est chaud pour en parler, mais... Non, je suis allé voir, dans la phase 4, j'ai vu No Way Home parce que c'est un Spider-Man et je suis un Youngly Spider-Man. Mais voilà, je l'ai vu au cinéma, on a passé une bonne séance, mais objectivement, ce n'était pas un bon film. Et j'ai vu Doctor Strange 2 parce que ça me révit. J'ai regretté. C'était vraiment éclaté aussi. Et du coup, si Rubens ne m'avait pas dit pour l'émission, il faut regarder Black Panther 2, franchement, je ne l'aurais pas regardé. J'ai beaucoup aimé le 1. Je l'ai plus aimé au cinéma qu'après, je sais pas, en le revoyant. Mais sinon, par rapport au premier, les points positifs, il n'y en a pas beaucoup. Mais franchement, comme pour le 1, les costumes, les décors, c'est toujours beau. Peut-être que le Wakanda est plus beau que dans le 1. Je trouve que c'est mieux représenté. Tout le côté talokan aussi, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, comme ils font des cultures, ils essayent de représenter des cultures qui sont très marquées. Justement, ils se battent sur les costumes et tout. C'est plutôt joli à voir. Après, qu'est-ce qu'il y a de bien ? Mais Amor, tu n'as pas aimé ? Je le trouve un peu pas très charismatique. Ok. C'est un genre Marvel régulière. C'est ça. C'est un genre Marvel basique. Surtout quand tu veux créer un héros par la suite, pour une suite, je trouve qu'il est mal introduit. Enfin, il n'est pas mal introduit, mais il n'est pas assez bien représenté dans le film. Et surtout, on va spoiler, la fin, j'en ai marre des fins comme ça. Vraiment, ok, c'est bon, je me rends, tu m'as dit le pouvoir de l'amitié, c'est bon, je deviens ton allié. C'est vrai ça. Flashback de sa mère et tout. Ouais, c'est ça. Sinon, j'aime bien la création des Talocan. J'aime bien l'histoire, c'est sympa. Après, le gros point négatif, c'est qu'on l'a vendu sur, ça sera un bel hommage à Chadwick Wassmann. C'est ultra fainéant, quoi. C'est vraiment, au début, tu arrives direct dans l'action, Choury, elle cherche un rebède, mais ça dure trois secondes, quoi. C'est vraiment, il faut que je trouve ça. Et d'un coup, tu as la mère qui arrive, il est mort. Voilà. Tu as l'enterrement qui est un peu joli parce qu'ils sont tous en blanc. Tu vois le tag, tu vois le tag avec sa tête, mais voilà, c'est rien, quoi. Et surtout, il meurt du Covid, dans le film. C'est littéralement ça, quoi. Il meurt d'une maladie qu'on n'arrive pas à soigner. Oui, c'est ça. Et c'est juste ça. Et après, tu n'as plus rien. Et ça aussi, le fait de revoir... Michael B. Jorton, moi, j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça aussi fainéant de ne pas essayer de créer... Parce qu'on voit dans le premier, quand il avale la plante, là, il voit tous les anciens Black Panther. Et en plus, ce n'est même pas que lui. C'est que même qu'il mangeur quand il mange la plante, il revoit son père. En fait, tu vois toutes les panthères et s'il y en a une qui veut te parler, elle te parle. Exact. Là, non, il voit... Mais là, il est dans la salle du trône en mode, ils ont eu la flemme de faire les effets. Ça aurait été bien de voir toutes les panthères. Mais surtout, même... Mais genre, ils auraient pu introduire ça en mode, comme il vient de mourir ou je ne sais pas quoi, il n'est pas encore là pour te parler, tu vois. Tu n'es pas obligé de mettre un vieux Chadwick Boseman, un vieux truc en 3D. Tu mets les panthères, tu vois. Tu mets juste les panthères et tu interprètes qui achète Louis Boseman parmi ces panthères. Il y en a une qui arrive et c'est Michael B. J'aurais pu mettre... Michael B. Jorgen, je trouve ça intéressant de le mettre. Tu aurais peut-être pu mettre le père aussi. Oui. L'ancien Black Panther. Ah non, elle n'était pas manquée. Non, mais la mère, elle n'a pas mangé la plante. Oui, putain. En fait, tu vois les Black Panthers. Je ne vois pas les... Oui, mais... Non, mais... Sinon, oui. Après, je trouve que le film est trop long. C'est quoi ? C'est 2h45. Oui, 2h40. Et je trouve que là, vraiment, la bataille de fin, c'est sur le paquebot là. Déjà, c'est pas beau. J'ai rien compris. Ça aurait été bien sur une plage. Ça aurait été bien sur une plage. Mais aussi, le truc, c'est que je ne sais pas, je trouve que le Wakanda a régressé technologiquement. Quand tu regardes le combat de fin, mais vraiment, tu as l'impression de voir que c'est vraiment des poissons contre des... Avec des bâtons. C'est littéralement ça. Et ça, Ironheart, je ne comprends pas l'utilité du personnage. Oui, ça, oui. Et le costume est dégueulasse. Voilà, c'était ma critique de Black Panther. Un violman de Bishko. Il est bien. Oui, on a un peu à peu près le même avis. Je donnerai bientôt. Qui veut donner son avis sur Black Panther ? Qu'est-ce que c'est ? On peut faire un positif, un négatif. Je ne suis ni négatif ni positif. Ok, t'es neutre ? La Suisse. Allez, la Suisse. On est en relation aux portions positives. Direct, la Suisse ? Allez, la Suisse, direct. Et après, on commence à... Du coup, par rapport à l'univers Marvel, moi, j'ai grandi du coup avec cet univers. Du coup, c'était... En fait, je suivais parce que j'aimais les personnages. Mais du coup, comme la phase 4, elle a commencé, j'ai commencé un peu à délaisser cet univers parce que du coup, tous les personnages principaux ont disparus. Et du coup, il n'y avait plus cette magie de quand tu étais enfant. et là, maintenant, c'est une nouvelle ère où tu accueilles de nouveaux artistes, de nouveaux acteurs et du coup, tu as du mal un peu à accueillir. La transition, il brûche entre l'ancienne génération et la nouvelle. Surtout que là, par rapport à Black Panther, il y a du coup des attentes par rapport aussi au décès de l'acteur. Du coup, on avait des attentes par rapport à l'histoire, comment ça va se tourner. aussi du coup, l'apparition de la nouvelle Black Panther avec la sœur. Ouais, je vous rie. Je vous rie même. Et du coup, moi, par rapport au film, je l'ai vu en entier, en anglais et ce n'est pas le plus beau film que j'ai vu. Et même parfois, je trouvais que c'était ridicule des fois. Ah ouais. Vraiment, genre... Neutre, mais pas trop. Non, mais après, je trouvais que par rapport à l'hommage pour l'acteur, je trouvais que c'était bien. Genre, on en parle quand même tout au long du film. Non, mais ce n'est pas que ce n'est pas bien, tu vois. C'est que vraiment, je pense qu'il a tout dit c'est qu'il est flemmard. Ouais, c'est vrai qu'au début... Parce qu'en fait, je pense que nous, en fait, ce n'est même pas de notre faute, c'est la faute aux réalisateurs, Ryan Coogler et tout, qui ont dit que ce film serait le film hommage pour Chadwick Boseman. Ouais, ouais. Et finalement, non, c'est un film Marvel avec 15 minutes au début d'un hommage à Chadwick Boseman et 5 minutes à la fin. Sinon, le reste 2 heures, c'est... Ryan Coogler, il a un souci avec les films hommage parce que quand dans Creed 2, il doit rendre hommage à Apollo Creed, c'est mal fait aussi. Bah, décidément, il ne faut pas refiler des films hommage à Ryan Coogler. Alors, Creed, c'était moins pire que... Ah non, mais attend. Creed 2, Creed 2, Creed 1, Creed 1, c'est un putain d'hommage à... Mais personne n'était mort. Oui, voilà. C'était un hommage à une saga. Et c'était une très bonne... C'était un très bon hommage à une saga. Mais ouais, non, mais là, en fait, voilà, c'est comme il a dit Cyril, c'était un peu flemmard. Après, l'esthétique, elle reste jolie. Tout ce qui... Les décors, les costumes traditionnels... Tout ce qui vient du 1, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Après, l'histoire, le scénario, il est genre... Voilà, quoi. Franchement, il faille se piquer le scénario. Non, c'est... Quand j'ai vu l'univers, genre, le village, la ville poisson, ouais. Moi, je sais tout, moi, ce que tu veux. Et même les personnages, les personnages, je les ai vus, ils sortaient de l'eau, je ne sais pas, mais qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, bon, moi, j'ai regardé avec une qualité pas vraiment... Voilà, du coup... Ton cinéma, il n'était pas très... Voilà, du coup, je ne voyais pas, vraiment les détails, mais ce que j'ai vu, c'était... C'était ridique. Au cinéma, il bugait un peu. Au cinéma, moi aussi, ma séance, elle était à chié, gros. 440. Du coup, il y avait ça aussi qui jouait, je pense, par rapport à mon avis, par rapport à la qualité des images aussi. Du coup, je ne peux pas vraiment dire si j'aime bien ou pas, mais ce n'est pas... Ce n'est pas le meilleur, mais ce n'est pas non plus... Le pire. Le pire, c'est ça. Non, c'est pas le pire mondial. Sur ça, sur ça, ce qui m'énerve, c'est les attentes qu'il y avait, c'est ce qu'il promettait et c'est ce qu'il est, c'est-à-dire un Marvel basique. Un Marvel comme Iron Man. Après, par rapport à la fin, quand ils refont avec les flashbacks... Oui, là, tu vois, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons, mais pas... J'ai eu des frissons, mais par rapport à ce que moi, j'ai vu, les images, c'était... En fait, c'était trop mal placé, je trouvais. C'était flou. Mais... c'était... En fait, c'était des flashbacks du premier film, tu vois, forcément. C'est vraiment les images qu'il y a dans le générique. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, la fin, elle m'a donné des frissons, mais c'est comme ce que je disais à Cédric en off, c'était qu'elle ne m'a pas donné les frissons parce que le film m'a donné les frissons, elle m'a donné les frissons parce qu'en fait, j'avais de la peine pour Shadok Bosman qui était décédé. Oui. C'est juste qu'en revoyant cet acteur, en voyant ce qu'il avait fait, j'étais en mode... Il y avait du mot de ciel, quoi. Oui, mais surtout, on va le dire ici, je vais le dire, le manque de Shadok Bosman est flagrant à l'écran, en fait. C'est ça, mais en fait, c'est avec une Black Panther ou tu n'as pas Black Panther ? Déjà, mais on aurait pu croire que ça allait suffire de sourire, mais en fait, ce qu'on ne se rendait pas compte, je pense, sur le coup, et c'est souvent comme ça, on ne se rend pas compte de ce qui est bon avant qu'on les perde, tu vois, c'est que Shadok Bosman, en fait, il a porté un truc au premier Black Panther qui était incroyable. En fait, maintenant, on s'en rend compte, je pense vraiment, Black Panther ne peut reposer quasiment que sur les épaules de Shadok Bosman. C'est comme ou de Michael B. Jordan, néanmoins noble. Mais tu ne mettrais pas, par exemple, je ne verrais pas quelqu'un d'autre à la place de Robert Downey Jr. Non. Tony Stark. Déjà, avec la meuf, c'est la même chose. Oui, j'ai vu son truc robot en rouge. Genre, ils font exprès ou quoi ? Il n'y a pas d'être élèves en rouge. Il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas la mentie. La s'il s'est menti. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais le costume est ridicule. L'histoire, c'est de dire qu'en 2008, on faisait un rendu d'armure plus palpable à Iron Man que en 2009. Après, ça, ce n'est pas propre à Black Panther 2. Ça, c'est propre à... Non, mais le problème, c'est que... Après, on juge un film. Oui, bien sûr. Je veux dire, ce problème-là, parce que du 1 au Avengers, au du quoi Iron Man ? Non, du 1 jusqu'à Captain Civil War, l'armure, elle était réaliste. Enfin, je veux dire, tu l'as senti. Même Civil War, ça commence à être un peu... Ça commence à être... Mais c'est fou quand même que le premier, en 2008, l'armure est mieux faite que n'importe quel. Iron Man, je le dis, c'est une blague. Ça a un blague aussi. Après, c'est parce qu'avant, ce n'était pas du full CGI quoi. Quoi ? Avant, ce n'était pas du full CGI, il avait quand même une tenue, Robert Dudu. En fait, là, on arrive sur un problème propre à Marvel, c'est-à-dire les effets spéciaux qui commencent à... C'est ça, parce que... T'as fini avec ton avis ou tu as autre chose à... Tu veux mettre une dernière balle dans le cadavre ? Fini-le, c'est bon. La panthère, elle est à terre, elle agonise. Après, moi, j'ai quand même beaucoup aimé le film, parce que moi, je crois que moi, pour moi, du coup, c'est un bon hommage pour... C'était le dernier mot ? Oui. Ok. Oui. C'est le dernier mot. Rubens, qu'est-ce que tu as pensé de Black Panther ou Wakanda Forever ? Bah, je suis content que le film n'ait pas respecté ses promesses. Oh là 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 là. C'est-à-dire, il promettait, vous l'avez dit, un hommage à Chacune Bossman. Oui. Et je suis content que le film ne repose pas sur ça. Attends, on ne voulait pas ça, nous. Non. On voulait qu'au moins, tu aies un bel hommage de ce film. Mais moi, je trouve ça un bel hommage. Je trouve tout l'enterrement du début, moi, j'ai beaucoup aimé. Et justement, moi, j'avais peur que le film repose sur son ombre, tu vois. Et au final, le film, son détachement, moi, devant ma sence, je ne l'ai eu qu'une fois, il m'a apparu assez naturel et fluide, tu vois. Je me suis pas dit, d'un coup, elle s'en bat les couilles, tu vois. Je trouve que même, par exemple, la scène où Samia lui dit, viens, on va brûler nos vêtements de l'enterrement et qu'elle, elle ne veut pas, tu vois. Je trouve, ça te ramène à l'hommage, tu vois. Et moi, je trouve ça beau. Et justement, c'est tout le propos à la fin, quand elle brûle, elle fait son deuil, tu vois. Du coup, tu vois qu'il y a tout ce côté-là. Il y a aussi, quand elle va voir, quand elle voit Killmonger dans sa vision, elle parle de son frère, elle dit qu'il ne lui ressemble pas, tu vois. Il y a tout ce côté-là de est-ce que je suis comme mon frère, est-ce que je veux suivre, pas ma propre voie, mais est-ce que je vais marcher dans ses pas, tu vois. C'est en gros, en fait, le problème, c'est que le film et je pense, le seul problème qu'il rajoute, c'est Killmonger parce qu'il met Killmonger au milieu de cette histoire et dans le sens où, en fait, quand tu vois ça, tu le dis, elle doit choisir entre la voie noble de son frère ou la voie de destruction de Killmonger. Et en fait, il se trouve qu'à la fin, elle est entre les deux, enfin, elle n'est pas en nia mort, du coup, elle se retrouve plus du côté... Mais elle lui dit clairement, si tu viens me faire chier, tu meurs. Elle incarne en gros une sorte de symbiose, de mélange entre... Le chaos et Lorde. Entre T'Challa et Killmonger. Est-ce que ça la rend plus intéressant ? Moi, je trouve... Enfin, moi, je trouve en fait le problème de Choury et du nouveau Black Panther, c'est que ça ne va même pas de l'actrice. Enfin, oui, donc. Parce qu'elle a un manque de charisme, mais ce n'est pas de sa faute, entre guillemets. C'est juste son être, quoi. Oui, oui. Mais moi, dans le film, au camion... Non, mais c'est vrai. Je ne peux pas parler de la vraie chez Adoïk Boss. Il a raison. Tu vois, genre... C'est comment le personnage était construit dans le premier aussi. Exactement. Tu vois, par exemple, je sens qu'il n'était pas construit Je trouve que... Par exemple, tu vois, tu peux prendre le meilleur acteur du monde pour jouer Iron Man. Oui. Il aura toujours moins de charisme que Robert Downey Jr., tu vois. Ah, le problème, c'est de qui ? Tu passes après qui ? Voilà, c'est que tu passes après qui ? Genre, le prochain acteur qui va jouer Wolverine... Voilà, j'allais en parler. Bonne chance. J'allais en parler. Bonne chance. J'allais en parler. Après, à chaque fois qu'on a dit ça pour décider, c'est un autre débat, ça. Des super-héros. Après, ça dépend de quel Wolverine tu fais. Si tu veux faire un Wolverine plus près des comics, tu peux trouver quelqu'un, tu vois. Oui. Tu peux changer. Il sera constamment comparé. C'est un autre débat, ça, en plus. Non, c'est pas que... Non, moi, c'est pas que j'aime pas Hugh Jackman, c'est que j'aimerais Wolverine plus près des comics, tu vois. Pas vraiment. Mais bon... Mais non, mais après, ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est passer après quelqu'un qui te marque comme ça. Oui, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui... En fait, aujourd'hui, Jadig Bottman, c'est plus qu'un super-héros. C'est une icône, tu vois, de toute une communauté. Oui. Et c'est dur de remplacer les icônes. Et elle, tant bien que mal, je dis pas que ça a été réussi à 100%, mais je trouve qu'avec ce qu'ils avaient, ils ont réussi à bricoler... Ouais, plus simple pour l'effort, quoi. Un truc... Plus simple pour l'effort, quoi. Non, non, c'est pas plus simple pour l'effort. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est vrai. Parce que pour moi, c'est pas un effort qui conclut par un échec. C'est un effort qui mérite d'être poussé. Mais pourquoi tu... Pourquoi... Parce que, tu vois, avec Iron Man, ça a marché parce qu'ils l'ont tué, tu vois. Là, ça aurait marché si, au lieu de recréer des plantes et tout pour recréer des Black Panthers après, T'as fait plus. Ben, ils arrêtent. C'était... 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 Enfin, Inch'Allah, c'était le dernier Black Panther. Et elle, tu vois, dans le 1, elle avait tout un truc où elle faisait des armures et tout. Elle aurait pu... Enfin, ça aurait été plus intéressante. Ça aurait pu faire un film Chimchourri à Black Panther. Ben, elle aurait pu... Oui, carrément. Même une armure en forme de Black Panther, tu vois. Mais une armure... Après, le truc, c'est que c'est... Ça reste Marvel. C'est pas sur des auteurs, tu vois. Oui, ben, on en revient tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que tu donnes ça à Ryan Coogler, il doit faire avec. Ouais. Et ce qui te pond avec, je... C'est pas à la hauteur du premier, clairement. Ah ben non. C'était impossible. Mais c'était... Voilà, de base, c'était impossible. Mais je trouve que, comparé à certains d'autres films du MCU qui n'ont pas tous ces enjeux, qui sont libres, tu vois, et ben lui, il s'en s'en va. C'est bien négoï. Oui, il a fait du bon travail avec ce qu'il avait. Voilà. C'est pour ça que moi, c'est un film que j'aime bien, que moi, franchement, c'était pas dans mon top 5 MCU, tu vois, mais genre, c'est clairement pas dans la partie négative. Je suis en là. Après, tu vois, de la phase 4, moi, j'ai vu que WandaVision, les deux films que j'ai dit tout à l'heure, et celui-là, ben franchement, c'est clairement le meilleur film, enfin, le meilleur film de la phase 4, tu vois. Après, j'ai pas vu les dernières et tout, mais... Ben, ouais. Après, les éternels, il n'y avait pas les mêmes contraintes. Non, mais en fait, voilà, c'est que Black Panther 2, il faut se mettre en condition que tu vas voir un film qui a été créé avec des contraintes et surtout... Après, tout film écrit avec des contraintes, là, c'était des contraintes plus grosses que d'autres, mais... Oui, mais je veux dire... Tu vois, par exemple, je suis persuadé que... Je sais pas, peut-être que tu dis des conneries, mais Chourisse aurait dû être Iron Earth. Ouais. Je suis d'accord. Si Black Panther était encore... Je suis très d'accord avec ça. Mais là, vu qu'elle doit être Black Panther, il faut mettre une nouvelle Iron Earth et ça nous crée cette histoire qui a aucun sens. Non, mais c'est aussi pour créer le truc, la rencontre avec l'état local. C'est juste ça. Ouais. Ben voilà, c'est ça. C'est Iron Earth, tu es là dans ce film juste pour créer une rencontre entre le méchant et le gentil. Oui. Non, mais Iron Earth, c'est un autre problème. Ils ont voulu se rajouter ça. Là, pour le coup, là, c'est leur erreur, tu vois. Ça, c'est entre guillemets. C'est l'erreur que Marvel fait de tout. À chaque fois, ils veulent faire... Ils n'étaient pas obligés, tu vois. Ils veulent mettre des trucs pour mettre des trucs. Mais ils veulent être relire pour des séries d'âme. Exactement. Oui, mais ça, c'est débile. En fait, quand tu rajoutes quelque chose, il faut le faire avec des vraies raisons qui apportent à ton histoire. Après, mais tu sais, c'est pas une couleur et c'est très bien que quand il va travailler avec Marvel, ils vont lui imposer de mettre des trucs. Ah oui, bien sûr. Il ne veut pas avoir... Je pense qu'Iron Earth, dans son scénario, il le sait, il l'a vu. Elle ne sert à rien. Mais c'est Marvel qu'il fallait un peu à la manière d'un Venom dans Spider-Man 3 où Rémy ne voulait pas le mettre. Et ils l'ont mis parce qu'il est celui-là. Pour l'entredire. Et encore, je trouve Rémy, quand même, il a fait un taf avec Venom dans Spider-Man 3. On reparlera à Spider-Man 3. Ouais, j'espère. T'as fini ? C'est bon. T'as fini ? Allez, Gab, ton avis. Gab, qu'est-ce que tu nous dis ? Parce qu'on le taunte depuis une semaine. Non, mais... Non, pour remettre les choses dans leur contexte et remettre à plat. Moi, ce n'est pas mon film préféré. Ce n'est pas... Quand je sors de Marvel, même Torquad, je ne suis pas en mode... Oh là 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 ! C'est mon meilleur film Marvel all-time. Non, quand je suis sorti de cette séance, j'avais un sentiment de... Mais... Ouais, je suis là. Je pense qu'on l'a tout su. En fait, moi... Il y en a plus que d'autres. Moi, c'était surtout pendant toute la séance. En fait, ça dépend aussi de ton attachement au personnage. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que je... Black Panther, le premier, quand je vous dis, je pense sincèrement que si Black Panther... C'est ça, j'ai réfléchi dans la voiture ce matin. En venant, tu t'es dit... J'ai une grosse réflexion. Je pense vraiment que si Black Panther était sorti c'était un film hors MCU, que c'était un stand-alone basique, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été un des films... L'un des meilleurs films de super-héros qui n'ait jamais été... Enfin, non. Il aurait été dans le top 10 des films de super-héros. Après, ça dépend. Tu veux dire, ça aurait été le même film hors MCU ou genre... Après, tu ne peux pas voir... Hors MCU, ça aurait été un autre film. Genre, tu comprends ce que c'est le film le même sans que tu enlèves tout ce qui est lié à... Et je te jure que je pense que ça aurait été un des meilleurs films de super-héros. Parce que, comme on le dit, on remarque que Chadwick Boseman, maintenant, c'était Black Panther à lui seul. C'était Chadwick Boseman qui fait sur le rôle le méchant Killmonger qui était incroyable. Pour moi, il est très bon méchant. Il réalise avec Thanos les yeux dans les yeux. En termes de puissance ? Enfin, en termes de bagarre ou en termes de méchant ? En termes de méchant. En termes de méchant. Mais tu vois, mais en infime. Après, c'est parce que dans le personnage, il a soi-disant des bonnes intentions lui aussi. Exactement. C'est pour ça qu'il est intéressant. C'est ce que je dis, c'est qu'en termes de scénario, quand tu écris un méchant, le but pour écrire un bon méchant, c'est de lui donner des bonnes intentions mais qu'il le fasse mal. Exactement. Sauf sur la fin où il part un peu en extrémisme, un peu à la manière d'un Thanos. Il a des bonnes intentions mais c'est comment il veut le faire. C'est pousser les curseurs à fond. Ouais, c'est voilà. Mais voilà, Killmonger. Et en plus, il y avait tout ce détail dans la BO, dans le thème de Killmonger, dans le thème de T'Challa qui avait plus des sonorités africaines, du Wakanda, tu sais, qui avait beaucoup de sonorités comme ça, qui avait un thème très, très noble et à côté, tu avais Killmonger qui venait lui des quartiers des États-Unis qui était raccroché au Wakanda mais par rapport à son père qui était très trap et qui… Tu avais tous ce rapport-là avec ce rapport-américain. Trap qui… D'ailleurs, j'ai remarqué ça le détail, mais les thèmes de Choury, vu que c'est elle qui a le plus de connexion avec l'extérieur du Wakanda, qui écoute beaucoup de rap. C'est-à-dire qu'elle a le même thème avec un peu des sonorités rap que Killmonger. Tout est fait pour qu'elle soit volier plus ou moins loin avec Killmonger. Maintenant, c'est forcé mais ça aurait pu être amené différemment. Oui. Malheureusement, ça a dû être forcé. Dans le premier film, tu n'as pas vraiment de lien entre les deux. Ils ne se parlent pas trop. Ils ne se parlent pas du tout même. Dès qu'elle le voit, elle veut le tuer. Oui, voilà. Donc, bon. Elle a tué son frère. Ils ont combien de répliques ensemble ? Je ne sais même pas si ils ont vraiment fait la bataille finale, elle le voit, mais c'est tout. Oui. Non, pour moi, le vrai parallèle qu'il y a dans le film Black Panther 2, c'est entre Chouris et Namor. Oui. Moi, je les trouve très similaires. Oui, d'accord. Quel parallèle ? Mais alors, tu vas voir. Les deux, ils veulent défendre leur peuple. Mais oui, mais non. Non, mais tu vois, genre, il y en a un, Namor, qui… Et tu es rapide, ma critique. C'est vrai. Excuse-moi, Gab. Je finis et je te redonne la bataille. Vas-y, vas-y. Non, tu mets bien. Non, je vais tout finir. Vas-y, explique-moi. Mais en gros, déjà, comme il a dit Cédric, les deux veulent défendre leur peuple, mais Namor, au bout d'un moment, il veut raser. Enfin, il veut… le monde, je ne sais pas comment on peut appeler, la terre normale, quoi. Les gens du dessus. Il veut les fumer, tu vois. Ceux qui ne sont pas des che-trompes. Oui, voilà. Mais tu vois, il veut les fumer, la science. Même si, au final, elle finit par être contre ça, elle le dit dans le film. Elle dit, je veux voir le monde brûler. Mais ça, j'ai vu. En fait, elles ont le même mindset, tu vois, quelque part, au bout d'un moment. Fille ta critique, tu vois. Ouais, vas-y. Ok, bon. Je vais te redonner la parole. Du coup, ma vision, elle est un peu… comment j'ai repris de passer après tout le monde, ça me permet un peu de… Une synthèse ? Ouais, une synthèse. Un peu ce qu'on a dans la tête, tu vois. Et en fait, mon avis, je pense qu'il est un peu… C'est un peu le mélange de chacun d'entre vous. C'est que moi, j'avoue que quand je suis allé voir le film, peut-être le fait pour lequel j'ai été déçu, c'est que je suis allé sans me dire qu'il y avait des contraintes, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est la suite du… Après, quand tu vas voir un film, généralement, c'est ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils ne pensent pas à la production. Oui, bien sûr. Nous, on est des malades mentaux. C'est peut-être aussi une erreur, tu vois, de ne pas remettre le film dans leur contexte. Oui. Je pense que tu passes un meilleur moment quand tu ne remets pas le film dans le contexte que quand tu vas en te disant, ils ont dû gérer ça, ils ont dû gérer le ci, ils ont dû faire ça, tu vois. Oui, aussi. Et un peu, voilà. C'est vrai que je me suis dit, ouais, après le 1, attends, ça va être… Enfin, que ce soit dans la scénarisation, la réale et tout, ça va être bien, tu vois. Et au final, je vais énumérer les points positifs et les points négatifs, je pense que ce sera plus simple. En points positifs, moi, j'ai beaucoup aimé Talouken aussi. Ça change de… Enfin, en comparaison avec DC, ça change de l'Atlantide d'Aquaman, tout éclairé, tout coloré, tout… Là, on est vraiment dans les abysses. Ils ont essayé de donner un côté un peu, ouais, vraiment abysseux, tu vois, une lumière sombre et artificielle aussi, qu'il a créé un soleil, etc. Le fait… Je m'ai aimé surtout du côté de Namor, le fait qu'il aurait donné un soleil, tu vois, pour un peu grandir le personnage. Ouais, très dieu, tu vois. Il y a ça, toujours la BO, la BO, ça carille pas mal. Ouais, un peu moins bien que le premier. moins bien que le premier. Ok. Mais je trouve… Dans le MCU, c'est les meilleurs BO, Black Panther, franchement, ouais. Mais parce que les sonorités qu'ils utilisent, c'est… C'est ça. On n'a pas l'habitude d'entendre ça. Il y a qui ? Au Coyer, toujours ? Ah, ça, ouais. Ça, par contre, ouais. Sauf son costume de fin. Ouais, non, les costumes de fin horribles, mais en tout cas, c'est très né. Vraiment, les costumes style Iron Man, tout ça, c'est bon. C'est fini. c'est… Surtout qu'ils veulent faire une série… Iron Coyer ? Non, ils veulent faire une série Armor War ou je ne sais pas quoi. Ouais, mais ça, c'est avec War Machine. Ouais. Mais ils veulent faire une série où tu n'auras que des mecs en armure, quoi. Ça va être dégueulasse. On n'est pas prêts. Non, mais on verra ça. Après, moi, je regarderai ça. On verra ça plus tard. Ça va être dégueu, hein ? Tu regarderas ton podcast. Mais… Merde. Merde. Est-ce que j'ai d'autres points positifs ? Ah, le problème. Pas tant que ça. Peut-être que la pose gêne, à la limite, peut-être que c'est un truc pour les Young Avengers. Non, voilà, c'est aussi pour créer de l'émotion par rapport à… J'espère que c'est pour ça. J'espère, mais c'est malheureux. s'il utilise ça par rapport à la suite. Moi, pendant un moment, ça m'a traversé le truc qui est en mode… Ça sera le prochain Black Panther. C'est le prochain Black Panther. Mais bien sûr, c'est le prochain Black Panther. En plus, c'est un Black Panther qui a grandi en dehors de New Wakanda, etc. Il s'appellera T'Challa. T'Challa Junior. T'Challa Junior. Ah, s'ils font ça, ça sera le T'Challa Junior. Depuis le début du MCU, ça sera la première. Venez en imagine un peu. T'as fini un peu ? Ou t'as encore des arguments ? Juste les points négats. Ouais, parce que je peux dire un truc. Est-ce que vous imaginez la suite avec Chouris en Black Panther ? Non. Mais ça va y aller. Genre les prochains Avengers… Ça va être compliqué. Et comme tu dis, c'est même pas de sa faute. Mais c'est que, comme il a dit, le charisme, c'est inné. Le costume passe bien. Le costume passe bien. En termes d'effets spéciaux. Il est à la hauteur des premiers. En termes d'effets spéciaux, le costume de Chouris, je trouve peut-être plus réussi que dans le Black Panther. Parce qu'il est moins lisse. Il est moins lisse que celui de Shadow of the Batman. et tu le vois sur la mûre quand c'est trop lisse. Il y a un côté plus réel. En fait, elle passerait bien en… Grâce au PR, le cala sur le casque et tout. Elle passerait bien en Black Panther B. Tu vois ? Ah, un duo de Black Panther. Un duo, tu vois, en mode… Et qui me met, Un duo. C'est un Robin, quoi. un Robin. un Robin. Genre en mode, il y a le Black Panther, mais dès qu'il a des problèmes, c'est le qu'il va. Elle a sa petite série. son assistante technique, tu vois. C'est vrai, c'est ça. Entre guillemets. Ben ouais, mais c'est ce qu'on peut… C'est ce qu'elle était censée. Jusqu'à preuve du contraire, enfin, j'ai une tête d'éconnerie, mais T'Challa, avant qu'il devienne Black Panther, il s'entraînait au combat. Oui. Elle, non. Elle, Ben tu le vois dans la manière de se battre. Oui, Ben non, elle, elle griffe. Elle saute. Ouais, c'est… Non, mais ouais, parce que tous les Black Panther sont formés. c'est moins contrôlé et tout. Après, tu reviens au fait que du coup, elle est en pleine furie, animal, tout ça, elle a plus un côté. voilà, est-ce que les scènes de combat sont vraiment marquantes ? Je pense qu'un des trucs qui m'a le plus dérangé durant le film et pas après coup, c'est vraiment Choui. Sans être méchant, c'est vraiment le… Tu vois la différence entre le 1 et le 2, en fait. C'est trop… Il y a une cassure, en fait. On dirait qu'il te force. Elle a eu des choix de réel. Elle est forcée. Elle est forcée. Elle est forcée parce que tu n'as pas le champ. Il faut mettre qui ? Parce qu'ils ont tué Killmonger. C'est ça. Parce que, je te le dis, si Michael B. Jordan était resté en vie à la fin de Black Panther, il aurait pris direct. Du coup, après, le problème aussi, si tu mets Michael B. Jordan en Black Panther, c'est que du coup, Black Panther, ça devient super méchant. Ouais, mais les Marvel, ils auraient fait la sauce en mode, ça va. Mais après, voilà, moi, je le dis, je préfère le dire, même si j'adore Killmonger, je préfère voir une chouris en Black Panther que Killmonger. Parce que dans ce qu'elle représente, pour moi, Killmonger, on l'a vu, ce que ça a donné en Black Panther, ça a été... Voilà, un Wakanda plus fort. Voilà. Tu voulais parler de T'Challa ? Non ? Je voulais parler de ça ? Killmonger, ça serait un Wakanda plus... Ouais, non, ce serait un Wakanda. Mais en tout cas, en fait, on voit ce que... Au-delà du Black Panther et tout, on voit ce que T'Challa, dans l'univers Wakanda, le fait qu'il soit au roi, ça a changé pour l'univers de MCU parce que... Et là, depuis qu'il n'y a plus de T'Challa, ils sont passés en mode renfermement, renfermement, alors que T'Challa, il était à la fin, justement. C'est quoi la leçon ? Et je trouve que c'est vraiment triste de la part de l'écriture de la mère de T'Challa. Elle est là juste pour vous dire, c'est parce que... Vraiment, à la fin de Black Panther 1, la leçon que T'Challa tire du fait Killmonger, c'est que, vu qu'on a été trop fermé, des personnes comme Killmonger qu'on a abandonnées, ils sont venus se venger. Je vais m'ouvrir au monde. Et qu'est-ce qu'elle fait, la mère, quand T'Challa meurt ? Elle referme les trucs. Mais c'est quoi ça ? Après, il n'y a que T'Challa qui était ouvert. Après, le truc, c'est qu'ils se font un peu envahir aussi. D'un coup, ils s'ouvrent, c'est fini. Mais parce que l'on est mort, donc diplomatiquement... Après, je trouve qu'il y en a aussi qui n'ont pas bien compris pourquoi la mère et les chouris peuvent péter un câble pour rien. C'est que T'Challa, il n'est pas mort qu'une fois. Oui, il est mort deux fois. Il est mort deux fois. Et en termes de trauma, parce qu'il vient de le récupérer. Oui, oui. Il vient de mourir, tu le récupères deux semaines. C'est vrai que c'est un peu con. Et il meurt. Même ça, le fait de le faire mourir d'une maladie, même si je sais que ça fait... Après, tu vas le faire mourir comment ? Non, mais même si je sais que ça fait référence parce qu'ils disent que c'est une maladie pour laquelle il s'est battu et qu'il a gardé le secret, comme Chadwick Boseman dans la vraie vie, tu vois. Mais quand dans le film, il y a un personnage central qui meurt, ça fait que la mort de Chadwick Boseman dans les deux premières minutes du film, elle paraît inutile. Ou alors... Surtout comme ça. C'est quoi ça qui fait ? Si ils avaient... Tu vois, la mort, peut-être qu'il aurait eu plus de menaces, s'il avait tué Tchala... Le problème, c'est qu'après, tu l'entagouis en France. Après, c'est impossible de faire un film où c'est le héros s'il a tué Black Panther. Exactement. Tu vois ? Tu peux pas... Et puis même, tu fais un tué... Pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire. Pour moi, je t'aurais tué chez Dwayne Bosman d'un combat hors champ ou même genre juste à la limite une scène où tu suggères qu'il est là, j'aurais trouvé ça un manque de respect mais il faut bien le mental pour le coup. Ouais, mais bon. Mais là, vraiment, quand tu vois la scène avec Choury, tu as l'impression qu'elle fait tout ce qu'elle a de possible pour le sauver. Vraiment, là, elle tape deux codes sur son ordinateur et il est mort. Pour moi, la scène est trop courte mais la scène n'est pas mauvaise. En fait, il coupe au moment où il devrait continuer à laisser tourner pour voir les émotions de Choury. Tu vois, c'est en mode elle crie et d'un coup, ils connettent parce qu'on est dans un Marvel frérot. Tu ne vas pas non plus pleurer. Tu vois, ils ont quand même le cahier des charges. Tu ne peux pas pleurer si ce n'est pas Tony Stark. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, mais qui a pleuré pour son histoire ? Non, mais dans le film, dans le film, il y a tous les persos qui se mettent à chier. Ah oui, là, après, parce que dans le film, quand il pleure, par exemple, dans son entamant, je ne suis pas sûr qu'il pleure parce que c'est leur personnage qui peur. Je pense qu'il y a vraiment pour les acteurs, le flashback de le revoir. Pour eux, c'était peut-être un vrai enterrement à la limite. Bah ouais, c'est l'enterrement symbolique de Chadwick dans le MCU. Mais comme je dis, parce que moi, du coup, je n'ai pas pu mettre, je n'ai pas pu faire, dire ce que je pensais, tu vois, même si j'ai dit les bribles. La scène, elle est belle, tu vois, elle est belle, il l'enterre, etc. J'adore. Mais c'est vrai que peut-être que je m'attendais à voir plus par rapport à Chadwick, peut-être que ça aurait été l'intrigue principale du film, tu vois. C'est une maladie. Ouais, c'est une maladie. Pas une maladie parce qu'on n'aurait pas pu le voir, tu vois. Mais voilà, ça aurait pu être mieux. Et pour moi, ce que j'ai pensé de Black Panther, Wakanda Forever, voilà, c'est, si tu compares au 1, il n'y a pas photo, c'est pas ouf. Le fait qu'ils ne respectent pas les promesses qu'ils avaient dites, ça encore, je m'en fous, même si voilà, j'ai daigné voir ce film parce que je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas le voir pour, j'ai dû le voir pour le podcast, je me suis, et je ne me suis pas forcé, mais voilà. Et sans mentir, j'ai passé un bon moment devant le film, mais ce n'était pas ce que j'attendais de plus. Peut-être que Black Panther 1 avait mis trop d'attente. On sent le fait que Chadwick Boseman, il n'est pas là, c'est dommage. Chouris, elle n'a pas, malheureusement, elle n'a pas les épaules, même si voilà, l'actrice, elle se donne à fond. Je suis sûr que ça doit être très compliqué pour elle de passer après Chadwick Boseman dans les conditions dans lesquelles elle passe parce que ce n'est pas genre il est parti ou ce n'est pas genre il est mort dans le film. L'acteur est vraiment décédé, je pense pour elle. Elle va se faire attaillir. Elle va se prendre, elle va se prendre, mais ça va être en train de vivre. Après, je ne sais pas du tout leur relation dans la bruit. non, je trouve qu'il n'y avait pas. Mais peut-être professionnellement quand ils étaient en tournage, ils étaient amenés à parler un peu. La musique, elle est bien, elle est excellente, mais comparé au premier, voilà. En fait, c'est tout ça. C'est si tu mets le 1 et le 2 à côté, c'est dommage. Après, peut-être que si c'était juste le 2 qui était sorti comme ça, j'aurais passé un meilleur moment devant ce film. Mais le fait que Black Panther 1 ait mis tellement la barre haute qu'après, tu veuilles sortir une suite comme ça avec tout ce qui s'est passé, compliqué. c'est souvent ça, les suites. Oui, c'était souvent déçu parce que tu le compares au premier. Après, il y a des suites qui font de gants. Oui, bien sûr, tu crois un Terminator 2, mais dans ce cas-là, c'est un Marvel. Les Marvel, généralement, en termes de suite, c'est pas ouf. Tu préfères le Thor 2 ? Tu préfères le Thor 1 ? Thor 1 ? Oui, mais après, ça dépend. Parce que les deux traident bien Thor. Entre Thor 1 et entre Thor 3, il y a un changement de direction artistique flagrant. Déjà, le 1, c'est du cinéma. Et le 3e, c'est plus ce que Marvel fait de mieux. C'est ce que Marvel fait de mieux. Parce que je suis désolé, mais je compare le 1 et le 3, tu peux te dire, en termes de divertissement, le 3, je le préfère. Ce que j'ai dit à Cédric, je préfère le 3. Mais en termes de cinéma, je préfère le 1. Oui, je comprends. Tu vois ? Parce que, comment il s'appelle déjà ? Kenneth Braga. Kenneth Braga. Ah, le 1. Il faisait le premier. Tu vois, qui… On n'en parle même pas du 2. Thor, il n'y a que deux films. Il y a un et trois et après le 2 et 4, c'est bon. Le reste, c'est un roi. Tous les pères, c'est nul. Non, mais tu vois, par exemple, au MCU, les bonnes suites, je parle de ceux qu'on voulait. Captain America. Captain America. Et après ? Captain America, c'est toujours mieux. Oui, mais après Captain America, une bonne suite. De quoi ? Dans le MCU. Ben, tu as le 2 et le 3. Non, mais une bonne suite en termes de deuxième film. Deuxième film. Iron Man 1, excellent. Iron Man 2, nul. Thor 1, bien. Thor 2, on n'en parle pas. Pas chier. Captain America 1, bien. 2, excellent. Voilà. Il y a quoi ? Gardons la galaxie peut-être ? Le 1 est mieux, mais le 2 débat très très fort. Moi, je n'aime pas les 2. Oui, parce que pour toi, c'est un peu le film. Le 1 est moyen, le 2 est vraiment nul. Ah non, le 2, il n'est pas nul. En fait, comme je dis, le problème que j'ai avec les Gardons des Galaxies, c'est que si c'était des films stand-alone, je kifferais. Mais vu qu'ils sont dans l'univers du Marvel, ça fout la haine en fait. Parce que comment tu peux te prendre au sérieux, enfin, comment tu peux te prendre au sérieux de l'univers quand il y a ces clowns qui arrivent ? Quand tu retraces l'histoire du MCU, c'est les Gardiens de la Galaxie qui ont changé le mood de plein de films. Ah oui, c'est à défaut. Moi, je pense que c'est à défaut, mais parce que John Hogan, il a fait beaucoup de mal. C'est à cause, mais en fait, les Gardiens de la Galaxie, ils sont sortis en tant que tels, mais ils n'étaient pas à but de changer le MCU. Non, mais c'était la patte. C'est les autres, Réal et Kinefégi, qui s'est dit, oh bah vas-y, ça marche, j'en fais ça. Mais c'est surtout que James Gunn, en fait, ils le font venir, je ne comprends pas, il est dans le classement je pense des cinq réalisateurs qui ont le droit de faire ce qu'ils voulaient dans le MCU, ils ne sont pas beaucoup, où il arrive et Kinefégi, je pense, il lui dit, fais ta sauce. Et James Gunn fait sa sauce avec les Gardiens de la Galaxie. Je pense qu'il s'est dit, avec les Gardiens de la Galaxie, en fait, je plais plus aux enfants, je vends plus de jouets, et du coup, l'évolution de ça. Du coup, l'évolution de ça, c'est des Thor Ragnarok. Exactement, j'allais le dire. Mais après, c'est bien réussi, le Thor Ragnarok, du coup, ça va, mais du coup, ça va à des extrêmes qui sont Thor 4. Mais Thor Ragnarok, après, tu te rends compte que c'était la ligne. c'est, est-ce que tu donnes, ce qu'est Thor Ragnarok, c'est un excellent film, enfin, un excellent film, c'est un très bon film parce que le réalisateur peut faire à peu près ce qu'il veut, après Thor 4, on lui a dit, ça a marché, fais plus. Et Taika Waititi, quand je mets les contours à fond, il ne rigole pas. Il ne rigole vraiment pas. Il n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible d'avoir passé le Thor 3 à Thor 4. Il y a quand même une intrigue qui consiste à ce que le Stormbreaker soit jolou de mieux le lire. Non, mais j'ai pas envie qu'on parlera de Thor 4 ou on parle plus. Mais on parle plus. Mais tu vois, on est en train de faire pas à peu près de temps. Vous avez d'autres éléments pour Black Panther ? Non, pour moi, Black Panther, c'était un gros morceau. On va faire les avis et les conclusions rapides. Gab ? Ce n'était pas le meilleur film de la phase 4. Un 3 mois, un 3 mois, un 3 mois. Un 3 mois, un 3 mois. Non, mais un 3 mois, je dis 3, 4 phrases, tranquille. Ce n'était pas le meilleur film de la phase 4, ce n'était pas le moins bon film, enfin, ce n'était pas le pire film de la phase 4. C'était un film qu'il faut remettre dans son contexte. Voilà. J'adore. J'adore, c'est vrai. Moins bien que le 1, mais bon divertissement quand même et je suis quand même intrigué par la suite, malgré tout. Ouais. Dommage. Non, dommage. Passer après le 1, c'est dommage. Tout ce qui s'est passé, dommage. Mais ça reste un Marvel classique. Comme on en fait, tu ne passes pas un mauvais moment, tu ne passes pas un excellent moment, mais en fait, dommage, je trouve, ça résume bien. Dommage. Cassie ? Je ne sais pas, ce n'est pas le meilleur, mais ce n'est pas le pire. En fait, globalement, c'est ça. Globalement, c'est... Sauf pour Cédric, c'est le pire. De ce que j'ai vu, la phase 4, c'est le meilleur film, mais ce n'est pas la meilleure chose qui est dans la phase 4. Ouais. Wandavision ? Wandavision, c'est... Lucky même. Donc, petit aparté avant de finir, conclure avec les Rocos. Je pense que ça fait une petite heure qu'on est là. Ouais, là, il faut... Faureux, donc, phase 4, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Rapidement. Pareil, en deux phases. En quelques phrases. Phase de transition. Ouais, c'est valable. Un peu poussif. Un peu... Mais voilà. Trop d'arrêt, c'est, j'ai envie de dire, dans cette phase 4. Trop de tests pour la suite qui sont très critiqués, mais pas forcément pires que les autres phases. Oula. On en parlera en off. Ouais, ouais, ouais. Dommage. Ça va être une constante. Non, dommage. C'est Eternal, Shang-Chi, Black Widow, Wakanda Forever. Heur. Non, pardon. Non, franchement, au global, de quelques bons films. Après, je ne le mens pas. Ça y est, depuis Thor Love and Thunder, j'arrête. MCU, il va me dire, quel film regarder, je le regarderai pour en parler, mais moi, c'est fini. J'arrête de regarder ça. C'est fini. Je veux que ça soit fini, les B&S. Arrête. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est film creux. Mais tu vas voir, c'est quoi le prochain ? Walkman. Tu vas voir Antoine, ça va être trop bien. C'est la pire. Ne me fais pas regarder Antoine. C'est le pire personnage de l'histoire de Marvel. Paul Rudd, je l'adore. C'est le pire personnage que Marvel créé. Pire que Captain Marvel ? Le pire, c'est... Il y a débat. Il y a un gros débat. Mais Captain Marvel, elle n'a même plus le droit de jouer. Elle a fait un film et ils ont dit non, tranquille. Le truc, c'est que Captain Marvel, malheureusement, c'était dans ce que... Je suis désolé. On a dit quelques mots. Ça va faire trop bizarre. C'est ton misogyne. Captain Marvel, moi, c'était ce qu'elle rendait à l'écran que je n'aimais pas forcément et tout, l'actrice, etc. Je ne suis pas misogyne, mais je ne l'aime pas. Moi, je ne l'aime pas. Je suis désolé, je n'aime pas Brilerson. Je n'aime pas Brilerson et ça se sent à l'écran qu'elle... Voilà. Non, en fait, c'est surtout... Ce n'est même pas elle, c'est son personnage qui l'a rendu détestable. C'est comment elle écrit quand elle rentre dans l'univers MCU. Je vous rappelle quand elle rencontre nos héros, elle est là, ils viennent de perdre la moitié de l'humanité. Elle arrive et il fait parce que vous ne l'aviez pas. Mes frères, ferme-la. Ferme-la. Ça fait 10 ans, je les regarde, ils sont nice, ils se battent avec des marteaux et quand tu arrives, tu vas me dire, vous ne les m'avez pas. Il y a trop la haine. Bref. Oui, j'ai la haine. Oui, Captain Marvel, c'est l'un des pires films du MCU. Qu'est-ce que tu as pensé de la phase 4 ? Excusez-moi. Excusez-moi. Moi, j'ai du mal. Genre, c'est... Marvel. Maintenant, il n'y a plus la magie. Genre, il faut faire les films parce qu'il faut avoir des sous et les gens, ils aiment bien et du coup, on fait, on fait, quoi. Ah ouais. Évidemment, j'espère que la semaine prochaine, c'est des vrais films qu'on parle. Ouais. Voilà. Cédric. Comme j'ai dit, ils ont essayé de rajouter les séries. Au début, c'était bien. Ouais. Ça, c'est une sorte de... Même les séries, là. Ça rejoint pas mal de trucs genre en mode... Gab qui dit phase de transition et je pense qu'en fait, dans cette phase de transition, je ne sais pas si vous remarquez, mais ils ont fait des films et des séries qui étaient vraiment des tests, en fait. Ils ont existé plein de choses. Tu vois, tu disais Arrêt et Essay tout à l'heure. WandaVision, c'est excellent jusqu'à ce qu'ils essayent de le raccrocher au MCU. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de tout connecter ? Ce n'est pas possible, je rigole. On va terminer sur une... En gros, c'était la vie de la phase 4 de Black Panther Wakanda Forever. La semaine prochaine, j'espère qu'on parlera d'autres films. Parce que, voilà, comme vous avez pu le voir, on est... Voilà. À part ce coin-là... Salut. Ils sont fiers. Et franchement... Mais en vrai, franchement, si vous, vous arrivez à kiffer ça, franchement, pas trop... Ah, attention. On a bien aimé. Chacun aime ce qu'il veut. Moi, je sais juste que, voilà, moi, le Marvel, ça m'a saoulé. Ce n'est plus mes films préférés. Ça l'a été un moment. Ça, je juge, par contre. Non, moi... Je fais mon cas quand j'étais petit. Ah, tu es fou, moi aussi. Moi, je pense qu'il y a une peur de ma vie aux Avengers 1 avant d'avoir vu les films que j'ai vu. Une des meilleures séances de ma vie avant Avengers 1. On a parlé de ça que quand on grandit, après... Oui, mais ça sera un autre débat. Ce que j'étais en train de dire. En fait, je suis en train de... Tout ça, c'est un vrai sujet qui... En fait, il faut le savoir, ils ont enchaîné... Je pense que c'est même pas à cause de Wakanda Forever. C'est vraiment, ils ont enchaîné Spider-Man New William. Ils ont trop enchaîné vite. Doctor Strange et Thor Love and Thunder. Mais le pire enchaînement de la Terre. Le pire enchaînement de la Terre. Là, c'est pas à trois blonds d'or. Là, c'est pour ça que je te dis, Wakanda Forever qui sort et en fait, qui relève un peu le niveau. Mais j'ai même pas envie qu'ils relèvent le niveau. Je suis là, on a des frérots. Mais c'est laissé écraser. Ouais. Bref. On va finir, comme chaque fin de podcast, je pense, par une petite recommandation personnelle avant de vous quitter. Qui veut faire sa recommandation ? Gab, t'en as une ? Gab, à chaque fois, on commence pour toi. Allez, on commence pour toi. Oh ! Oh ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Vas-y. Bon, ça, c'est le top 2. J'ai vraiment pas fait exprès de les ramener. J'ai bien fait, en fait. Du coup, c'est sorti... Alors, l'adaptation manga elle est sortie depuis un long moment, c'est ça. Dites déjà le nom, parce que là, c'est quoi ? C'est Chinsoman. Chinsoman. L'homme de Statsuki. Je ne vais pas dire le nom. En manga, ça s'était arrêté. Ok. Et ça a tellement bien marché qu'ils l'ont repris. Du coup, là, c'est en cours de parution la saison 2 en manga, en gros. D'accord. Moi, je vais vous recommander l'anime qui est sorti il y a un mois et demi. Ouais. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Déjà, parce qu'il y a des parties prises qui sont vachement sympas parce qu'il y a beaucoup de CGI. Et je trouve qu'elle est... T'as ruiné le décor. Merci, Steven. Et c'est un beau risque parce que parfois, la CGI peut être dégueulasse. Je trouve qu'elle est bien amenée, elle est bien maîtrisée. Les ambitions du héros, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est assez drôle. C'est assez original. Et je ne peux pas trop... Moi, c'est mes premiers avis. Surtout de ne pas s'arrêter à l'épisode 1. Si vous regardez, continuez parce que l'épisode 1 s'arrête à vraiment genre 10 pages du tome 1. Ça s'arrête trop tôt, en fait, l'épisode 1. Il y a des personnages aussi, je trouve, qui sont vachement attaquants. Enfin, ils font tout un tome, un épisode ? Un tome, c'est genre trois épisodes, je crois. Ah ouais. Mais tu as combien de temps, les épisodes ? C'est genre 20 minutes. Ouais. Mais One Piece, ce n'est pas un demi-chapitre par épisode. One Piece, c'est un autre débat. C'est pour ça que c'est 25 ans. S'ils animaient vraiment, on aurait déjà terminé. Chainsaw Man, donc l'anime. L'anime Chainsaw Man. Et de ce que j'ai compris, c'est quoi ? C'est une parodie du shonen ou ça ou autre comme ça ? Déjà, c'est bizarre que ça sorte sur le shonen jump. Genre parce que c'est un peu gore et tout. C'est plus un seinen qu'un shonen. Vraiment ? Mais ouais, c'est ça. Ça essaye de parodier les codes du shonen. Mais c'est sérieux, c'est pas une parodie non plus. C'est pas la Seitama, c'est pas la One Piece. C'est un peu de trucs. Merci pour la roco, Rubens. Tu nous l'as teasé pendant une semaine. C'est vrai. Moi, je l'ai teasé ? Ouais, tu nous l'as teasé pendant une semaine. Dis-moi, c'est quoi ? Est-ce que tu veux me parler ? Moi, j'ai encore parlé de Super Hero. Parce que je vais parler de mon Super Hero préféré. Tu parlais de Batman. Ah, ça m'intéresse. Je parle de Batman. Mais c'est pas un film, c'est pas un livre, c'est une histoire, je sais pas comment on dit, un audio drama. Un audio drama, ouais. C'est bizarre. C'est bizarre, parce que moi aussi, c'est un audio drama. Ah, bah, bizarre, je sais pas si c'est quoi c'est. Mais ça s'appelle Batman Autopsy. Et en gros, pour raconter un peu l'histoire, c'est Batman est mort. Et voilà, vous allez voir. Putain, ça crépige. Alfred et... Attends, mais ça passe sur quoi ? C'est sur Spotify. C'est vrai ? Ouais, attends. Et même si vous payez pas Spotify Premium, vous pouvez l'éclater. Alors, si je peux compléter, je vais faire une dédicace à ma mère. Ah ! Parce qu'elle m'en a parlé, en fait. Ah ouais ? Et le truc, c'est qu'après, quand tu me l'as dit dans la voiture, la dernière fois, je dis, putain, ça me dit vachement un truc et tout. Et oui, et bien, apparemment... C'est avec Alfred. Non, bah si, il y a Alfred, vite fait, mais c'est pas le... Ah d'accord. Mais du coup, je sais pas du tout... Enfin, je n'ai pas du tout le truc, mais apparemment, ça plaît à... Pas qu'un public comics, quoi. Non, en plus, il y a beaucoup de perçois, il y a beaucoup de méchants et je ne vais pas spoiler, mais genre, tu as du Ghost Ranch, tu as du Sphinx, tu as du Chapo de l'Efouche. Non, mais je veux dire, je ne dis pas ce qu'ils vont faire, puis il y a d'autres méchants. Ok. Mais il y a plein de personnages et si vous aimez vraiment tout ce qu'il y a autour de Batman, sans forcément Batman, même s'il n'y aura du côté Batman, etc. Bah, ça va en m'intéresser. Et l'immersion est très prudente. Donc, au retour, j'écoute le premier épisode. Dans la voiture. Meilleure ambiance. Faut se mettre dedans parce que t'as besoin d'écouter de ces réunions dans la voiture. C'est sombre. Bah, je suis prêt. Moi, je serai à pleurer. Je serai à pleurer, frère, fumer comme ça. Moi, je veux sentir des choses. Non, Batman, tout de suite, je ne connaissais pas. Tu vois, comme quoi, les Roco, c'est maintenant... Tu aurais pu me dire une semaine, j'aurais écouté. Ouais, mais je voulais garder là. Franchement, je suis content. Si on parle de super-héros, tant que je conseille à moi, du change de mood. Moi, devinez-moi, je vais parler de quoi ? Pas de super-héros. Bon, je vais parler pareil que Ruben. Bon, après, c'est parce qu'on est en plein dedans. On est dans un UF d'audio-drama, etc. Donc, c'est une série que sur le... Enfin, un genre de court-métrage, mais qu'audio. Et du coup, on a écouté plein de... Il nous a donné plein de ref, etc. Mais moi, je connaissais un audio-drama. Je connaissais quelque chose. Et en fait, je pensais que beaucoup de gens connaissaient ça. Et j'ai été surpris de me rendre compte que pas grand monde connaissait ça. Et en fait, c'est une série qui s'appelle Calls. En fait, Calls, c'est une série de trois saisons avec dix épisodes qui passent sur Canal+, mais après, vous pouvez les trouver si vous cherchez bien sur Internet. Sur des sites... Sur des sites, voilà. Et en fait, ça parle de... Ça va un peu dans tous les sens. En France, ils le décrivent comme un lost français. Après, voilà, c'est juste qu'un mystère, du coup, où tu dis lost. Mais en gros, non, c'est plein de... Déjà, c'est que de la fiction. Mais en fait, la fiction fait comme si c'était des magnétos qui étaient retrouvés, etc. Et en fait, ça parle dans le paranormal. Ça parle dans des trucs vraiment très serious business, attentats, etc. Mais vraiment, une série très, très intéressante. Bien qu'un peu déçue par la fin. Mais si vous voulez vous faire un avis, il y a l'épisode pilote sur YouTube. Si vous voulez vous faire un avis, il y a l'épisode pilote sur YouTube. C'est « J'obéguer le goût de la moustache ». Ouais, vous tapez... Parce que c'est Timothée Hochet, un ancien membre de la Golden Moustache, qui a réalisé ça. Et en fait, il y a le premier épisode, le premier... le pilote qui est sur YouTube qui s'appelle... Vous tapez juste « Coles » et normalement, ça devrait vous le mettre. Et après, si vous n'aimez pas le premier épisode, vous n'allez pas aimer le reste, non ? C'est un bail strange un peu. Moi, j'ai fini. C'est à toi, Cassie. Oui, oui, c'est à toi. Du coup, moi, je vous recommande mon court-pétrage. Oh, la fraude ! Oh, la fraude ! Qui va sortir le 12 décembre 2022 ? Elle le fait vraiment ? Non, mais le pire, c'est que... Mais oui ! Ça sort le 12 décembre, mais il ne va pas être diffusé au moment le 12 décembre. Non, il faut attendre que ça passe... Alors, vous pourrez le voir dans une période très serrée, au festival. Sur le site Arte, il y a... Il sera sur le site Arte et les vues comptent. Oh ! C'est vrai ? Allez streamer, on sait tous. Si le public aime, on a un prix par rapport à ça. OK. Likez, abonnez-vous. Allez sur le site de Arte, concours Arte 2022, et là, vous allez voir notre court-métrage qui s'appelle Notre première. Voilà. Notre première. Qui sort le 12 décembre. Exact. On va venir voir ça. Cédric ? Moi, je vais parler de cinéma. Bizarre. Avec un film... Alors, j'avais une autre coup en début de semaine et en parlant avec Rubens sur un retour en bus, il m'a parlé d'un film et comme en fin d'année, on prévoit de faire un récap des films de 2022, je me suis dit, ben putain, c'est un film francophone qui est sorti en 2022 et je l'ai vu. et ben c'est... J'ai chialé. C'est un film belge qui s'appelle Un Monde et en fait, ça parle de... C'est l'histoire d'une petite fille et de son frère qui sont dans une école primaire et en fait, tout le film est filmé à hauteur d'enfant. Et c'est toujours... Tu sais, c'est ouvert au max. Du coup, tu as beaucoup de flou derrière la petite fille, tu vois qu'elle en fait. Et tu ne vois jamais les têtes des adultes et tout et en fait, c'est un film qui parle d'harcèmement scolaire et c'est poussé un peu au max. Après, c'est des trucs qui arrivent vraiment et du coup, tu suis les journées de la petite fille qui est à l'école. En fait, son frère se fait harceler. Elle va décider de le dire à son père. Lui, il va en parler et ça va aggraver les choses et ça va monter de plus en plus en plus et ça va lui retomber dessus. Et c'est un film très court, une heure neuf, mais c'est vraiment une durée parfaite pour le film et voilà. Donc si, alors après, si vous aimez les drames sociaux, c'est excellent. C'est pas à nous mettre devant plus du foin. Si vous ne mangez que du Avenger si vous n'arrivez pas à avoir un film où il n'y a pas des super-héros, vous allez vous faire chier. Ok, je note. Mais oui, par contre, c'est dispo que sur mon canal donc trouvez quelqu'un qui vous fera atteint compte. Et voilà. Et sinon, en film francophone, c'est délire d'année. C'est sur mon compte. Bon, ben voilà. C'est bon ? C'est fini ? En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur ce point. Ça faisait longtemps. ça fait du bien. Vous ne verrez jamais les épisodes d'avant. On s'en vient dans ce canapé. Je sais, j'espère. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, enfin vendredi prochain pour une nouvelle émission de 1h, 1h30, 3h, 4h. 4h. Si on fait tirer au max, il gabe les dispo. Monsieur le ministre. Attends, petite prévue d'un sujet qu'on va aborder la semaine prochaine. Un sujet ? Je suis retournée. Si, si, si. Ne fais pas cancel. Quoi ? Ne fais pas cancel. Pourquoi ? L'émission vient de commencer. Je ne sais pas. Non, si, je sais. Vous voulez que le sujet ? Un sujet. On le laisse pas. Ce n'est pas un sujet, ce sera un débat. D'accord. On va débattre. Ça va être chaud. Voilà. OK. Bon, ça va débattre la semaine prochaine. Abonnez-vous, cliquez, partagez. Je ne sais pas encore où ça va atterrir. Ça atterrira quelque part. Comment ? Parfait. On peut décrire les réseaux du podcast. Ça serait quoi ? Du coup, si vous êtes là, vous êtes sur la chaîne YouTube. YouTube ? Sinon, il y aura TikTok où on va... Voilà, pour les montages. Voilà, les best moments. Et sinon, rejoignez la page Instagram. Voilà. Le clap. Le clap. Le clap. Au revoir. Ciao. C'est écrit déjà la fin. C'est écrit déjà la fin. On la laisse. Oh my God. On la laisse. 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 On la laisse.